Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Thibaut de Saint-Vincent. Bonjour. Vous êtes le président de Barnes International, un des acteurs majeurs de l'immobilier de prestige, implanté à la fois en France et à l'étranger. Et avec vous, nous allons faire une sorte de panorama sur l'actualité de l'immobilier. D'une façon générale, comment se porte le marché de l'immobilier de prestige depuis le début de l'année ? Y a-t-il toujours des marchés à plusieurs vitesses ? Alors, le marché de l'immobilier de prestige se porte toujours très bien. En fait, depuis maintenant plus d'une décennie, avec un petit passage à vie de 2008-2009, finalement, il se porte très bien, avec des disparités, évidemment, selon les villes. C'est vrai que si on parle de Paris, le marché à Paris a repris des couleurs depuis le début de l'année, mais de grandes disparités, puisqu'on a maintenant, disons qu'un plus est donné aux biens de grande qualité. Et les gens sont très sélectifs. Et on va dire que les biens qui présentent différents défauts, qui sont à rénover, ont subi une décote par rapport au prix d'il y a un an, 18 mois. Également, les appartements familiaux et les maisons, on le constate, se vendent globalement 15 à 20 % moins chères qu'elles se vendaient il y a 18 mois. Mais le marché a repris, puisque nous, il y a fin d'année 2013, on voyait qu'on avait un petit peu un blocage psychologique au-delà de 2 millions d'euros, avec très peu de transactions au-delà de 2 millions d'euros fin 2013. Et nous constatons, nous, que ça a fortement repris depuis le début de l'année et que ça s'accentue encore. On a fait plus de 17 ventes depuis un mois sur des biens qu'ont pris entre 2 et 4 millions. Donc aujourd'hui, on a quand même un marché du haut de gamme qui se porte bien jusqu'à 4 millions d'euros. — Et d'où vient la clientèle, notamment ? Alors pour les biens, au-delà de 4 voire 5 millions d'euros. Toujours les étrangers ? — Alors jusqu'à 4 millions d'euros, on est essentiellement français. On est quasiment à 100 % résidence principale. Finalement, les Parisiens, d'abord, ont apprécié un réajustement des prix à la baisse. C'est finalement des prix qui sont devenus extrêmement raisonnables. Des stocks très importants qui permettent d'avoir le choix. Et puis ensuite, le statut de la résidence principale qui leur permet de bénéficier d'une fiscalité à zéro en cas de revente. Au-delà de 4 millions d'euros, c'est une toute autre affaire. Là, c'est vrai que les Français, disons, fortunés qui pouvaient acheter au-delà de 4 millions d'euros sont pour la plupart engagés ailleurs. Alors je dirais pas qu'ils sont tous partis. Mais en tout cas, ils n'ont plus vraiment le souhait d'investir à Paris. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de 10 millions d'euros... Donc entre 4 et 10, il ne se passe quasiment rien. Et puis au-delà de 10 millions d'euros, là, on voit qu'il y a une activité. Alors je dirais pas que nous avons une offre toutes les semaines. Mais on a effectivement une vente par trimestre. – Là, ce sont les biens d'exception. – Voilà, biens d'exception. Au-delà de 10 millions d'euros, avec une gigantelle. Là, on a une offre en cours sur un bel hôtel particulier de la Place Yéna, où on a une offre d'un fonds d'investissement espagnol. Nous avons également un Indonésien qui a un budget compris entre 20 et 30 millions, à qui on fait visiter de nombreux biens. Il y a des gens du Moyen-Orient. Il existe encore quelques Russes qui cherchent à Paris. Donc on voit qu'au-delà de 10 millions d'euros, c'est un marché actif. Je constatais également qu'il y a des fonds d'investissement ou des grosses familles propriétaires qui considèrent que Paris reste une place où il faut investir sur le long terme dans l'immobilier de prestige et qui ont des allocations de plusieurs centaines de millions qu'ils envisagent d'investir à Paris. – D'accord. Comment maintenant, si l'on sort de la capitale, se porte le marché de cet immobilier haut de gamme en région, sur les pôles les plus attractifs, peut-être les secteurs de la montagne, de la côte d'Azur ? – Alors en province, c'est un marché totalement différent. Le marché des régions, des belles villes, des beaux coins de villégiature à la fois de bord de mer et de montagne ont énormément baissé depuis, on va dire, 5 à 7 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a atteint des prix extrêmement raisonnables par rapport aux prix internationaux de villes internationales telles que, on dirait, Vell, Aspen. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, Meugev, Courchevel, qui depuis maintenant 18 mois, 2 ans, sont extrêmement calmes au niveau des transactions, on retrouve des prix finalement plus abordables. – C'est-à-dire des prix typiquement qui peuvent baisser au-delà de 20, 25 %. – Voilà, des prix. Alors des prix, on est là dans une tranche de prix relativement élevée, mais des prix qui ont baissé de 20, 30 % effectivement dans des coins comme Courchevel-Meugev. Après, il y a des coins plus raisonnables comme Biarritz, Deauville, où les prix maintenant sont globalement 30, 40 % moins chers que ce qu'ils étaient il y a 3 ans, ce qui fait qu'il y a des transactions. Et là, on a réalisé 17 transactions depuis le début de l'année dans la région de Biarritz. Donc on voit que ce sont des coins qui repartent et qu'il y a effectivement… Alors pourquoi ça repart ? Parce que ça repart à des niveaux de prix raisonnables. – D'accord. À l'étranger, où faut-il investir aujourd'hui ? – Alors à l'étranger, il y a énormément de choix. Aujourd'hui, pour différentes raisons, on peut investir à New York, à Miami, à Londres, à Bruxelles, au Portugal. Alors donc par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Lisbonne, on investit, on peut trouver de l'immobilier à partir de 2 000 € le mètre carré dans la vieille ville de Lisbonne, avec là des potentiels de hausse évidents. Il y a une fiscalité extrêmement attrayante qui a été mise en place à Lisbonne, avec pendant 10 ans une exonération d'impôt sur le revenu, qui fait qu'aujourd'hui, apparemment, cette ville est promue à un bel avenir. À Miami, on achète de l'immobilier de grande qualité à 5 000 € du mètre carré. Là aussi, on voit qu'il y a énormément de projets en cours, énormément de développements attendus, ce qui fait que là aussi, on peut penser que c'est à moyen, long terme, un très bon investissement. Après, si on a davantage de moyens, parce que là, on est sur des villes beaucoup plus chères, on peut investir à New York, Londres, où là, ce sont des villes qui ont acquis un statut quasi définitif de ville à valeur refuge. Donc là, on peut y aller sans trop de risques. Et puis après, c'est vrai qu'il reste Bruxelles, qui est une ville où, par exemple, on peut investir en investissement locatif. Vous savez que quand on habite notamment à Bruxelles et qu'on a de l'immobilier locatif, on est exonéré d'impôts sur le revenu. Donc il existe comme ça, en fait, selon les cas, selon l'endroit où vous habitez, différentes possibilités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on en a les moyens, il faut répartir ses investissements et répartir dans la zone euro, dans la zone dollar, dans la zone France-Suisse et dans la zone Livre-Sterling. – Que vous inspire, c'est l'actualité, la nouvelle loi Allure, accès au logement et d'urbanisme rénové, qui fait couler pas mal d'encre, qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il y a un impact déjà, est-ce que vous le sentez, notamment sur les investisseurs ? – Alors il y a un fort impact. Il y a un fort impact d'abord sur les institutionnels, puisque on sait que les institutionnels, depuis plus de 10 ans, ont décidé de se séparer de leur patrimoine résidentiel, d'immobilier résidentiel, car il est vrai que le renforcement progressif tous les ans des droits des locataires face aux propriétaires, la fiscalité qui s'alourdit, fait qu'aujourd'hui, il n'est plus intéressant de posséder du patrimoine résidentiel destiné à l'investissement locatif. Ce qui fait que les institutionnels ont vendu énormément leurs immeubles. Aujourd'hui, ils continuent à vendre au fil de l'eau ce qui leur reste. Et avec, chaque fois qu'ils vendent en bloc, pratiquement plus de 50% des vendent en bloc, la préemption de la mairie. Ça, c'est pour les institutionnels. Pour les investisseurs privés, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on faisait plus d'une cinquantaine de ventes à des investisseurs privés pour acheter des petits appartements destinés à être loués en 2012. Cette année, depuis le début de l'année, on a fait tout juste deux ventes. Donc ça a fondu comme neige au soleil. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu d'investisseurs privés qui décident d'acheter pour louer pour toutes ces raisons, effectivement, de fiscalité, de droits du locataire qui se sont tellement renforcés qu'aujourd'hui, c'est très dangereux pour un propriétaire de tout mettre dans l'investissement locatif. Thibaut de Saint-Vincent, merci beaucoup. Je vous remercie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, Le Figaro.